En Zambie, le président Ischilema continue son combat contre la corruption. Depuis son élection l'année dernière, il fait tout pour être à la hauteur de son ambition et éradiquer la corruption du pays rongé par la dette. En moins de 48 heures cette semaine, deux anciens ministres de Lungu ont été arrêtés et deux hélicoptères ainsi qu'un appartement ont été saisis. Les anciens ministres de la justice et des affaires étrangères sont accusés d'avoir détourné plusieurs milliers d'euros et acheté ses biens avec les fonds publics. Le front patriotique, parti au pouvoir sous la présidence de Lungu, a dénoncé une persécution face à ses arrestations. Depuis son arrivée au pouvoir, le gouvernement d'Ischilema a récupéré plus de 3 millions d'euros lors d'une perquisition chez une ancienne journaliste de la radio nationale. Il a ensuite décidé d'utiliser cet argent pour financer des bourses à plus de 2000 étudiants zambiens. Mais pour le représentant de l'organisation Transparency International en Zambie, le programme anticorruption d'Ischilema est décousu, archaïque et ne montre pas de résultats. Plusieurs arrestations n'ont mené qu'à des remises en liberté sous caution face à des accusés niant les faits qui leur sont reprochés et des enquêtes pas assez abouties.